Ce sont des panneaux amorphes, un espèce de film plastique qui produit du courant, qui est relié sur un boîtier, duquel sortent deux fils, et chaque panneau produit 156 watts. Donc on assemble les panneaux les uns aux autres, on fait des séries de 11 panneaux, on sort en gros 500 volts à 4 ampères en courant continu, ça passe ensuite dans des onduleurs qui transforment ça en courant alternatif, et puis ça part sur le réseau EDF, c'est revendu à EDF. Au niveau du photovoltaïque, on a une surface en toiture de 728 m², et sur ces 728 m², on a donc une production photovoltaïque de 143 m², donc qui permet de produire sur l'année à peu près 9000 kWh an. On a également une partie en toiture, qui est couverte par des panneaux solaires, qui font de la production eau chaude solaire. Donc on a dans les locaux techniques au niveau de la chaufferie, on a une capacité de 3000 litres d'eau, qui sont en partie produites par l'énergie solaire. S'il fait gris, un peu comme aujourd'hui... Il y a toujours une production qui se fait. C'est moins important, mais il y a toujours des rayons qui filtrent à travers le nuage.